bonjour à tous et bienvenue sur Sengolvidéo, je suis Orkwild et je retrouve Matt pour parler de The Midnight Club, la série Netflix. The Midnight Club, c'était hyper intéressant, on a beaucoup de trouver de choses à dire dessus, on en parle tout de suite dans la partie no spoil. Alors nous notre avis c'est bien mais qu'en a pensé la presse Orkwild ? Alors la presse chez Hallociné donne une note de 2,7 sur 5 donc proche de la moyenne. Oui. Les spectateurs chez Hallociné on est à 2,8 donc quasiment pareil. Au Metacritic on a un Metascore de 64 sur 100 et un User Score de 5 sur 10 donc à chaque fois on est assez proche de la moyenne. Exactement, on est un peu plus au dessus de la moyenne mais on sent que les critiques sont plutôt divisés donc à voir ce que propose le reste de la série mais en tout cas voilà c'est ce qu'en pensent les spectateurs. Maintenant on passe à la partie no spoil. The Midnight Club, c'est une série typée un peu horreur. Complètement. Oui voilà et très sentimentale et avec des thèmes assez graves abordés. Des thèmes assez forts, on le sait dès le début on parle d'enfants malades, enfin d'adolescents. Déjà c'est un thème assez fort, c'est un choix de montrer ça comme ça c'est assez rare qu'une série prenne un parti pris aussi fort sur un thème on va dire aussi déprimant. C'est bon de le noter puisque tout cela emmène l'intrigue donc cet état initial d'enfants malades va nous emmener dans une intrigue avec un manoir, une sorte de maison étrange pour enfants malades. Oui une espèce de clinique pour enfants au fin de vie. C'est vrai que du coup tous ces enfants ont un rapport à la mort assez spécial forcément. Oui. Vu qu'ils sont tous plus ou moins en phase terminale. Exactement ils sont tous... Et du coup c'est vrai que ça donne tout de suite une ambiance particulière. Oui où on sent que la mort est présente à chaque moment et qu'ils l'ont tous un peu déjà vécu. Le The Miner Club c'est quelque chose que moi perso j'ai trouvé hyper bien écrit dans les intrigues, dans les personnages, dans comment la série va poser son premier épisode. Ce premier épisode était très intéressant, on prend bien le temps de poser le contexte de notre personnage principal et de développer tous les personnages secondaires qu'on doit avoir apparemment. Bien sûr oui. Le petit groupe du Midnight Club est bien décrit. Ils prennent bien le temps dans les scènes de nous montrer chacun des personnages sans pour autant en faire trop dans la présentation. Exactement. Ce qui est plutôt bien. Légèrement long. Oui un peu de longueur mais... Le premier épisode fait quasiment une heure. Ouais mais ça c'est... Mais il y avait beaucoup de contexte à poser aussi et il y a tout le déroulé de la maladie du personnage principal à détailler. Exactement. Donc tout ça c'est des choses qui ne sont pas vraiment dérangeantes mais qui peuvent mettre un peu la puce à l'oreille. Moi je dirais que ça nous a semblé long parce qu'on avait l'impression que ça allait être une série où on allait direct avoir de l'horreur alors que dans ce premier épisode on reste vraiment sur deux contextes et l'horreur est très peu présente en fait. Effectivement on aura quelques jumpscares par-ci par-là. Beaucoup oui. Oui. Quelle qui est un euphémisme. Mais voilà on a beaucoup donc de petites scénettes un peu horreurs mais c'est pas ce qui va prédominer dans ce premier épisode. C'est plutôt le rapport à la maladie, le rapport à la vie, à la mort. Vraiment les bases de ce qui va se passer. On sent vraiment qu'on a vu les teasers qu'il va y avoir beaucoup plus d'horreur dans la suite. Exactement. Donc on a hâte de voir tout ça et surtout nous là maintenant on a hâte de vous en parler sans spoil. Donc pour commencer cette partie spoil, je dirais pour résumer un épisode qui commence plutôt bien. Ouais. On sent une bonne série je dirais plutôt. Bah c'est très ancré dans le style un peu Amérique des années 90-2000 qu'on connaît un peu, qu'on a l'habitude de voir au cinéma ou en série. Et ça fait plaisir de découvrir un environnement comme ça, ça nous rappelle de bons vieux films d'horreur en tout cas. Et tout le contexte va s'organiser autour de la maladie d'Ilonka. Le personnage principal oui. Le personnage principal âgé de 17 ans qui est diagnostiqué d'un cancer. En phase terminale. Voilà. Et qui vient dans cette espèce de clinique pensionnat pour enfants malades. Parce qu'elle souhaite guérir et qu'elle a entendu plein d'histoires en faisant ses recherches. Cette sorte de guérison miraculeuse qui semble un peu sortie de cet endroit. Donc elle veut y aller. Elle a réussi à convaincre son père adoptif d'y aller. Et c'est à partir de là qu'elle va faire la rencontre de toute une panoplie de panels de personnages. Le Midnight Club surtout. Ouais le Midnight Club tout simplement. Cette sorte d'assemblée d'adolescents. Qui se réunit la nuit pour se raconter des histoires. Malgré oui. Des histoires qui font peur. Et qui vu qu'ils vont tous bientôt mourir normalement. Ont pour mission si l'un meurt de donner un signe aux autres. Et bon on sait direct que le Midnight Club existe depuis très longtemps. Et qu'apparemment c'est jamais arrivé. Effectivement. Donc où c'est peut-être déjà arrivé. Là c'est ce que j'aime bien dans cette série. C'est que on sait pas. On a vu le premier épisode. On sait rien. On sait juste qu'ils ont un pacte. Ils ont une communauté. Ils se racontent des histoires d'horreur. Mais qu'en est-il de toutes les visions qui traversent Ilanka ? Est-ce que ça vient seulement d'elle ? Ou est-ce que ça vient de la maison qu'il l'appelle ? Dès le début on voit dans ses visions qu'elle voit la maison. C'est comme ça qu'elle fait ses recherches. Qu'elle voit des scènes qu'elle verra du coup en arrivant. Il y a cette espèce de petite flash d'anticipation. Avec la vieille femme. Avec tout ça oui. Même elle voit le banc qu'elle voit en arrivant. Donc on a vraiment l'impression que ses visions ont vraiment le côté magique horreur qu'on va retrouver. Paranormal. Un côté paranormal que je trouve quant à lui assez basique en fait. On va avoir des éléments ésotériques que je dirais qu'on retrouve beaucoup comme les fameuses croix. Les pentagrammes. Les pentagrammes oui. Les pentacles je sais pas trop. Oui. J'espère de l'horreur désolé. On n'a pas de bible sataniste chez nous. Oui. On n'en s'appelle pas d'honneur. En tout cas. Pour ce qui est de tous ces éléments là. Voilà. On n'est pas sorti de quelque chose qu'on connait pas. L'univers un peu est connu. J'ai l'impression qu'on va retrouver vraiment les bases des films d'horreur paranormaux en fait. Avec des apparitions, des ombres stressantes. Effectivement. Des histoires racontées qui basculent totalement dans le paranormal. L'histoire que raconte la meuf qui se met sur la table. Ah oui. Je ne me rappelle plus de son prénom. Oui. Je pense que vous l'avez vu. Celle qui fait des screamers tout le temps. Qui fait des jumpscare tout le temps dans la rue. Là j'ai beaucoup aimé tous ces moments un peu paranormaux. Où c'est des histoires. On ne sait pas le vrai du faux. Et on ne le saura pas. Mais on se rend compte que si dans notre monde à nous. Il y a des choses paranormales. Qui sont montrées paranormales. Ou qui sont montrées dans la vie d'Ilonka. En tout cas. C'est toute cette dimension paranormale moi que j'aime beaucoup. Oui. Et que j'ai hâte de voir dans la suite. J'ai beaucoup aimé cette dimension paranormale. Qui change un peu. Parce que surtout on venait de regarder Damer. Qui là du coup n'a rien de paranormale. Non. On est dans l'horreur réaliste. En plus inspiré de faits réels. Donc là c'est vrai qu'enchaîné avec The Midnight Club. On est vraiment. On reste dans l'horreur. Mais on est vraiment. C'est différent. Dans un univers totalement différent. Et sympa. Ouais. C'est clair. En tout cas. Tout ce mystère. Tous ces personnages bien écrits. Tout ça moi. Me fait dire que ça annonce que du bon pour la suite. Ce pilote était d'une très bonne qualité. J'ai trouvé. Exactement oui. Très très beau. C'est vrai que du coup je me dis. Vu les notes. Est-ce que le reste de la série. N'est pas à la hauteur des promesses de ce premier épisode. J'ai hâte de voir. Oui pareil. Je reste dans l'expectative. Parce que les notes nous ont un peu refroidi. Quand on a terminé l'épisode. On était assez contents. Malgré. J'ai été surprise du coup de découvrir ces notes. Parce qu'on les a regardées juste après. Ouais. L'avoir regardé l'épisode. Parce qu'on ne voulait pas se. Oui. Se spoiler. Enfin. On ne voulait pas partir avec des a priori. Exactement oui. Donc on avait regardé les notes. Après seulement. Et nous c'est vrai que le premier épisode. Il nous a bien plu quand même. Ouais c'est clair. Donc on a été assez surpris de voir ces notes très mitigées. Très dans la moyenne. Exactement. Donc nous bah. Tout simplement. On attend. De voir les prochains épisodes. N'hésitez pas. Comme pour Damer. Si vous avez envie. D'avoir plus d'épisodes. Enfin de vidéos. Sur cette série. Si vous avez aussi envie d'en parler. Nous livrer vos théories. Tout ça. En tout cas. Nous bah. On vous écoutera. Avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir qu'on en parlera. Même en commentaire. Tout ça. C'est vraiment notre but en étant ici. De pouvoir échanger sur des programmes comme ça. Et. C'est clair. Voilà. N'hésitez pas à venir nous en parler. Et on a hâte de voir la fin de cette série. Absolument. En tout cas. Nous. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. A bientôt. Maintenant. On passe à la partie. No spoil. On était déjà dans la partie. No spoil. Et bien. On reste dans la partie. Dans la partie. Spoil. Non. C'est dur. Oui. C'est trop dur. C'est dur. Oui. C'est trop dur.